Un imam qui boit de l'alcool, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore ? Je vais commencer par une petite blague, c'est un homme qui utilise un chéquier pour la première fois. Il reçoit un chéquier de la part de sa banque et il n'a pas compris le principe. Il pense qu'il peut tout acheter, donc il prend le chéquier et puis il achète, il achète, il fait des chèques. Évidemment, quelques jours après, il est contacté par la banque qui lui dit « mais c'est une catastrophe, vous avez une dette de je ne sais combien de milliers d'euros ». Et la banque lui dit « mais comment est-ce que vous allez régler maintenant ? » Et lui répond « je vous fais un chèque ». Bon, je vous explique la situation, à tout de suite. Il y a une nouvelle mode depuis quelques temps qui est celle de critiquer les imams. Alors mettons-nous d'accord, l'imam est critiquable comme tout être humain parce qu'il est imparfait. Alors je vais essayer d'être objectif, bien que ce soit difficile parce que j'en suis un. La critique constructive, elle est tout à fait acceptable. J'ai fait un prêche à ce propos, je vous le mets d'ailleurs dans le petit « i » si vous souhaitez aller le voir, à propos de la critique. Lorsqu'elle est constructive, pas de problème, je parle de la critique qui va dans l'excès, qui a pour but de nuire à l'imam. Ça y est, on le qualifie de bon à rien, on le qualifie de vendu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que c'est une vocation difficile à exercer. D'abord, il faut faire un certain nombre d'études, ce qui est tout à fait normal, comme pour n'importe quelle vocation. Et une fois que vous l'êtes devenu et que vous exercez dans une mosquée, eh bien, ce n'est pas simplement, il ne s'agit pas uniquement de diriger les prières. Dans l'imaginaire collectif, l'imam, il est là, il se met devant, il dirige les prières, il fait le prêche et ça se limite à cela. En réalité, c'est beaucoup plus profond que cela. L'imam, il est celui qui se met devant, il est celui qui est exposé, il est celui qui répond aux questionnements des fidèles, il est celui qui vit un certain nombre de situations. On lui rapporte un certain nombre d'histoires, on lui demande conseils. Vous savez, parfois, il y a des histoires qui nous empêchent de dormir. Il y a des situations qui sont tellement complexes, qui sont tellement ubuesques, qu'elles nous empêchent de dormir. Et nous, alors, je parlais de critique tout à l'heure, il est tout à fait naturel qu'il la vive, cette critique. Mais il serait bon que nous mettions un peu de bienveillance d'abord dans nos critiques et puis que nous mettions un peu de bienveillance de manière générale vis-à-vis de l'imam. Parce que cette difficulté, l'imam l'a hérité du pays d'origine. Les premières générations qui sont arrivées en France et dans d'autres pays, eh bien, dans leur esprit, l'imam, c'est juste le petit fré qui est là pour prier. Il fait ce qu'on lui demande. Et ils ne tiennent pas compte de toutes les difficultés qu'il vit. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Simplement, avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un terme. Le terme vendu. On dit souvent l'imam est vendu. La majorité des imams, sachez-le, ne sont pas très bien payés. Souvent, c'est le smic. Alors, l'imam ne demande pas à être mieux traité qu'un autre. Simplement, il demande à ne pas être moins bien traité. Il fait un certain nombre d'années d'études pour se retrouver au final au smic. Et beaucoup pensent que l'imam est un ascète, qu'il n'a pas besoin. C'est un être humain. Il a une famille, il a des enfants. Il a besoin de vivre. Alors, il ne demande pas des sommes astronomiques. Mais il demande à vivre décemment. La tâche de l'imam est difficile, disais-je. Un exemple. L'imam Ahmed Miktar, qui est actuellement avec moi ici en Arabie Saoudite. Un jour, il est chez lui. Et vous avez un jeune homme qui vient l'interpeller à son domicile. Il fait le siège de son domicile. Il l'interpelle. Il a un problème et il demande de l'aide à Sy Ahmed. Alors qu'il n'est pas à la mosquée, il est chez lui. Vous voyez. Ça me fait penser à un ami médecin qui me racontait en me disant qu'il avait son cabinet à proximité de son domicile. Et même le dimanche, vous aviez les patients, trouvant évidemment le cabinet fermé, qui passait directement chez lui. C'est un dimanche, c'est son jour de repos et malgré tout, il passe chez lui. Donc là, le jeune homme vient interpeller l'imam à son domicile. Et puis l'imam Ahmed descend et il constate que ce jeune homme est en état d'ébriété. Il a bu de l'alcool. Et le jeune homme lui explique, il lui dit j'ai des problèmes avec ma femme, elle m'a mis dehors. Est-ce que tu peux venir avec moi pour essayer de discuter avec elle ? Et donc l'imam va l'aider malgré tout, alors qu'il est en état d'ébriété, il est là pour l'aider, pour l'accompagner, pour son bien. Et donc il attrape, vous savez, il titube, il l'attrape pour qu'il ne tombe pas. Et ils avancent tous les deux et le jeune va faire tituber également l'imam Ahmed. Et donc tous les deux, ils vont avancer en zigzagant comme si les deux avaient bu de l'alcool. Ils vont passer devant un groupe de jeunes et le groupe de jeunes va penser que l'imam Ahmed a bu de l'alcool. Ce qui est faux évidemment et si Ahmed d'ailleurs va les interpeller et leur expliquer. Voyez-vous, il ne faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs si Rachid El-Jaye avait raconté une histoire similaire, je vous mets le lien si vous souhaitez regarder la vidéo dans le petit i. Pareil, ça m'est arrivé, j'étais dans un hypermarché. J'étais préoccupé, j'étais pris dans mes pensées et je passe par le rayon alcool. Je ne me rends pas compte, simplement je devais aller de l'autre côté. Donc je passe dans le rayon, il y a toutes les bouteilles. Je n'ai même pas remarqué cela et je constate que mon lacet est défait. Je me baisse pour faire mon lacet. Et lorsque je me relève, à ce moment précis, je constate que je suis dans le rayon alcool. Et à ce moment précis, vous avez un couple de Français de confession musulmane qui m'observe à ce moment-là, ils m'ont reconnu. Et ils constatent que je suis en train de regarder les bouteilles d'alcool. Je les regardais non pas parce que je voulais en acheter, mais parce que je venais à cet instant précis, je venais de constater que j'étais dans ce rayon. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se faire avoir par les apparences. Il faut que nous mettions cela en pratique parce que la théorie c'est simple. Ne jugeons pas, c'est facile à dire, encore faut-il l'appliquer. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous accorde de ne pas juger nos prochains que la paix soit sûre. As-salamu alaykoum, 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 alaykoum. As-salamu alaykoum. As-salamu alaykoum. näKA15 ich ah Sous-titrage ST' 501